Quelqu'un peut crier Amen ! Amen ! Bienvenue à un pas de sain de chrétien, bienvenue à... Vous deux qui êtes connectés ce matin au son de la voix de son serviteur dans toute la francophonie et au-delà de la francophonie désormais, puisque nous sommes traduits dans plusieurs langues. Nous saluons l'ensemble de nos églises connectées ce matin, toutes les églises. Merci, merci la régie, les églises connectées, oui, les églises connectées. On les met à l'écran, on les met à l'écran. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de vacances, nous on travaille, on travaille, voilà, merci. On acclame le Seigneur pour l'ensemble des églises connectées. Ce matin, nous avons une pensée particulière d'abord pour Haïti, et nous prions que la miséricorde, les compassions de Dieu localisent tout le peuple haïtien, tous nos frères et nos sœurs, à Haïti, au nom de Jésus. Et nous déclarons selon la parole du Seigneur dans Esaïe, 9, verset 1, 8, verset 23, ça dépend des traductions, ça dépend des livres. Nous déclarons que les ténèbres ne répondent pas à toujours dans ce pays. Non, la gloire de Dieu sera visible au pied des ténèbres, au nom de Jésus. Nous avons une pensée de solidarité, d'affection et d'amour envers tous nos frères et sœurs dans les Antilles, dans la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, tous nos frères et sœurs. Que la main du Seigneur localise la Caraïbe, que la main du Seigneur protège nos frères et nos sœurs, leurs parents, leurs enfants. Que la main du Seigneur soit étendue, que le coronavirus soit réprimé, que le sang de Jésus-Christ parle et plaide en faveur de chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, et chaque personne qui habite la Caraïbe, dans le nom de Jésus-Christ, dès lors qu'elle n'est pas en train d'exécuter des agendas sataniques, Père, que ta main de miséricorde soit sur elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, on peut acclamer encore le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, il vous assoit dans sa présence. Quelqu'un dit gloire à Dieu ? Gloire à Dieu. Alors la régie, vous allez me donner du retour, du micro, s'il vous plaît, sinon il fallait bien l'ajuster. Vous allez me donner un bon micro, parce que j'ai besoin d'un bon son. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu ? Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur est vraiment en train de nous faire du bien. Et l'Esprit m'a dit de te dire que ce qui s'est passé le dimanche dernier révèle à quel point Dieu est sérieux, et à quel point Dieu a décidé d'équiper son peuple. À quel point Dieu a décidé de te distinguer. À quel point Dieu a décidé de te mettre au-dessus de la mêlée. Il nous a fait comprendre que les capacités qu'il t'a données, il ne faut pas les négliger. La vérité biblique, ce n'est pas un message. C'est plusieurs messages combinés ensemble. Je n'ai pas entendu. C'est important de comprendre ça. Quand on donne un message, on le donne dans un but précis, pour produire un effet précis. Ça ne supprime pas tout ce qu'on a dit auparavant. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Tout ce qu'il t'a donné, il te l'a donné pour un but. Les grâces et les talents, les capacités qu'il t'a donné, ne suppriment pas l'importance de l'onction. Mais les grâces et les capacités qu'il t'a donné, révèlent les ressources qu'il t'a donné, pour que toi, tu brilles, et que tu fasses ta place parmi les grands. L'onction vient maintenant, pour te positionner, pas parmi les grands, mais au-dessus de toute la mêlée des grands. L'onction vient pour faire de toi quelqu'un qui est dix fois supérieur au minimum à là où les gens opéraient lorsqu'on les considérait grands. L'onction vient te catapulter des étages au-dessus. Que ce soit ton expérience au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu toi même. Dieu ne te donne rien par accident. Tout ce que Dieu t'a donné, il t'a donné pour un but. Il t'a donné pour que tu le révèles. Les grâces et les capacités sont la réponse de Dieu à tes problèmes de pauvreté. À tes problèmes de manque et de disette. Le monde t'a dit, cherche un diplôme. Dieu t'a dit, trouve les dons. Trouve les capacités, développe-les. Et tu crées la provision abondante. Je t'ai dit, si tu es connecté au sein de ma voix, tu peux dire au revoir définitif à la pauvreté. Alors maintenant, s'il y a quelqu'un qui a écouté ça, il dit, quelqu'un qui a écouté ça, il dit, c'est ça, il c'est ça. Il prêche la théologie de la prospérité. Ah bon ? C'est parce que tu n'as jamais connu la pauvreté. Toi qui critiques, tu ne connais pas le visage de la pauvreté, la couleur de la pauvreté, l'odeur de la pauvreté. Tu ne connais pas la pauvreté. C'est facile quand tu habites en Occident. C'est facile quand tu as le courant, l'eau, l'électricité, de dire, prêcher seulement aux gens d'aller au ciel. Non ! Dieu t'a donné des capacités. Maximise-les sur la terre. Ces capacités vont t'ouvrir la voie et te faire sortir de la médiocrité, de la misère et de la pauvreté. Sortir de la cistana et devenir un contributeur. Qui a envie d'attendre désespérément dans la frustration. Tout le monde a envie de devenir un contributeur. Tout le monde a envie de faire le bien. Tout le monde a envie d'envoyer des enfants à l'école. Tout le monde a envie d'avoir des options dans la vie. Tout le monde a envie, tout le monde a envie de sentir que sa vie est utile. Tu sais ce que ça fait quand quelqu'un te dit « Oh, merci d'avoir payé mes études. Merci d'avoir payé mon loyer. » Béni pour être une source de bénédiction. Comment tu fais pour être une source de bénédiction quand tu es broke ? Espèce de comédien. Évraîchie de prospérité. Non, mais il y a des gens, ils cherchent. Alors, ils essaient de s'allier. Comme ils ne voient pas grand-chose à reprocher. Dieu merci. Alors, ils disent qu'ils essaient, c'est une église de coaching et de développement personnel. Ah, bon. Ah, bon. Ici, on fait développement personnel. Ici, on tue les gens. On les emmène à mourir à eux-mêmes afin de vivre Christ. Alors, alors. J'ai compris. Ils appellent développement personnel ce que nous, on appelle croissance spirituelle. Lorsque tu meurs et que Christ est développé à l'intérieur de toi, c'est ça. Mais ce n'est pas la personne. Ce n'est pas le développement de la personne. c'est le développement du Christ à l'intérieur de moi. Les plus grands ennemis de l'église ne sont jamais les païens. Ce sont toujours les faux chrétiens. Les religieux, les pharisiens qui ne voient pas de fruit. Dieu ne fait rien avec eux, rien en eux, rien par eux. Ils ne le connaissent pas. Et leur plus grand compliment à ce que Dieu est en train de faire, c'est la critique. Et la meilleure réponse de Dieu aux critiques, tu sais c'est quoi ? C'est le miraculeux. Voilà pourquoi je t'annonce que le miraculeux, les vies transformées, ça va s'amplifier encore. Ah oui, oui. En bénédiant pour ce qu'il a fait jusque-là. Mais tu vas avoir une accélération de vies transformées. Une accélération de miraculeux. Le plus beau des témoignages, c'est que ce sont les vies changées. Je n'ai pas honte de l'évangile. Paul dit car il a puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile transforme les vies. Il y a quelqu'un qui m'écoute là, il ne m'écoute même pas d'ailleurs. Il n'a pas le temps pour m'écouter. L'évangile transforme. Voilà pourquoi quand tu es béni par la parole à un pax saint-chrétien, une de nos meilleures réponses, c'est like les vidéos. Like, like, like. Comme ça quand les gars ils arrivent, ils voient sur une vidéo, il y a 50 pouces négatifs, mais il y en a 3 000, 4 000 au positif. C'est la réponse. C'est la réponse. Voilà pourquoi il faut avoir à commenter, à liker. C'est notre meilleure réponse. Vous dites oui, mais c'est le coaching. Bon, je comprends. Mais c'est vrai que comme ici, on est guide, le Saint-Esprit ne te laisse pas comme tu es. Il t'emmène là où tu dois être. Donc, ils appellent ça coaching. Nous, on n'appelle pas ça coaching. On appelle ça le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, le règne de Dieu. Une vie commandée, gouvernée par l'Esprit. Une vie où on ne subit plus, on ne dit pas le péché est trop fort. Ah oui, mais on peut être chrétien, et puis on peut aimer la masturbation. Non ! Tu vois Jésus faire ça ? Non ! Jésus, il change, il transforme les vies. L'onction vient sur toi pour briser les œuvres des ténèbres et faire de toi un prisonnier et de Jésus-Christ seul. Ça sera ton expérience au nom de Jésus. Ah, dis-moi Amen, et puis on avance. Ah, donne-moi un meilleur Amen. Fais entendre le bruit des acclaves. Ce qui s'est passé dimanche dernier vous révèle à quel point Dieu est sérieux. Il m'a dit, tu vois, j'ai confirmé cette parole, j'ai répondu de mon esprit, parce que c'est le temps. C'est le temps où tu vas te pollutionner, pas au même niveau, hein, au-dessus. Parce que si tu n'as que l'onction, si tu n'as que les talents, tu rentres au même niveau. Gloire à Dieu. Mais l'onction te met au-dessus. Bien-aimé, je te vois au-dessus. Non, tu sais, écoute, si tu ne veux pas changer, ne te connais pas ici, c'est ici, là, tu deviens ce que tu entends régulièrement. Même si tu n'y croyais pas, tu vas finir par y croire. Même si tu voulais la dépression, tu vas finir par aimer la joie du Seigneur. Aïe, 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 quelqu'un me dit Amen. Et vous avez vu, dimanche dernier, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, je ne sais pas vous ici à Boissy, à Paris, et Boissy principale, l'église principale, mais de partout sur Internet, dans les églises connectées, il y a eu des milliers de témoignages de gens qui ont été visités, saisis, embrasés, baptisés, soulevés, attrapés, localisés par le glorieux Saint-Esprit. Dimanche, tout le monde, j'ai eu des témoignages de gens qui étaient sur Internet, voilà pourquoi, tant que tu peux, autant que tu peux vraiment, il faut éviter de rester ceux-là à la maison, il faut essayer quand même de rejoindre, de rejoindre une église en présentiel quand même, parce que je t'assure, il y a des gens qui sont mis à pousser des cris connectés devant leur école, les voisins, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce n'était pas eux, c'était le phare ! Donc, vous pouvez me crier dans l'enceinte de l'église. Ce n'est pas effrayant pour les voisins, tu comprends, c'est ça ? Alléluia ! Quelqu'un dit Amen ! Dans les hôpitaux, il y a un m'a raconté le témoignage d'une dame qui est à l'hôpital atteinte de cancer et pendant que le pasteur avait tenté de faire la prière à la fin, elle a senti quelque chose, un feu à saisir, quelque chose, sortir de sa poitrine à l'hôpital. Toi qui es sur le lit de l'hôpital et qui es connecté au son de ma voix, depuis que le serviteur de Dieu a pris le micro, la main de Seigneur est à localiser. Tout ce que le Père n'a pas planté mordent ton corps ! Juste par la parole. Il n'a imposé les mains à personne. Tout se fait par la parole. Il envoya sa parole, sa parole est guérie. Il envoya sa parole et le fils est échappé de la force. Je ne vois pas quel est le nom de cette force qui pourra te retenir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle ne peut pas. Il te sera fait selon ta foi. Ah, quelqu'un dit Amen. Il y en a qui sont en vacances et qui ont connecté. Nous, là où on était avec ma femme, on a pris juste quelques jours de repos là où on était. On était dans la même ville qu'un autre couple également qui était connecté, qui sont peut-être connectés. Et puis, mais tu vois, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui étaient concentrés et connectés. Le pasteur avait dit pendant le temps de prière, on ne les pierre n'a plus. plus. Elle s'est mise à genoux. Et son mari, lui, disait toujours que, il dit toujours que, non, les gens qui crient là-bas, lui, il ne croit pas trop. Il dit qu'il ne croit pas trop, qu'il croit que c'est un peu le cinéma féminin et tout ça. Sauf que là, à l'hôtel, dans sa chambre d'hôtel, là, hein, 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 sa femme a crié. Il y a un esprit qui s'est manifesté et qui a fixé le mari avec un regard tellement méchant. Il a dit, qu'est-ce que t'arrives, toi ? Alors après, je l'ai appelé pour le consoler parce qu'il était traumatisé. J'ai dit, alors, il me dit, qu'est-ce que tu penses que c'est, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, mais je n'en sais rien, pasteur. Mais la mariée, elle m'a provoqué, elle me défiait. J'ai dit, est-ce que tu penses qu'elle peut faire ça ? Elle a déjà fait ça. Mais non, pasteur. J'ai dit, alors, c'était quoi ? Je n'ai pas l'explication. J'ai dit, tu as l'explication. Et là, maintenant, il a dit, non. Là, finalement, ce n'est pas de la blague. Power ! Le pasteur, il va dire, ce n'est pas la dimension dans laquelle le pasteur va opérer, c'est la dimension dans laquelle toi, tu vas opérer. Non, parce que la plupart de vous, vous êtes sûr que le Seigneur peut passer par le pasteur. Vous êtes sûrs. Il peut passer par les pasteurs. Mais pas par moi. C'est par toi qui le fait. La parole de dimanche dernier est venue pour te dire que c'est toi le vase. Non, le pasteur, les pasteurs sont là pour éduquer. Car il a donné, il a fait des dons à l'église. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, pour le perfectionnement des saints, afin qu'ils soient en vue de l'œuvre du ministère. Non, les pasteurs sont là, juste, on est comme des instituteurs qui te prennent là où tu es, comme tu es à tes débuts, qui t'emmènent à grandir et à opérer toi aussi. Désormais, nous serons une armée. Madre roche. Que tu aies senti ou pas senti, reçu des sensations ou pas, si tu as été connecté et concentré, tu as reçu quelque chose. Dis encore amen. Comme a dit pasteur Yves, moi, j'ai tellement reçu, mais je ne sens pas les choses. je n'ai pas besoin de, je ne suis jamais tombé par terre. Par contre, oui, quand même, je reconnais que quand le feu est là, je le sens quand même. Je le sens quand même. C'est Marocas. Le Saint-Esprit, il craint et vient. C'est comme un feu, c'est comme l'électricité. Alors, même si tu ne l'as pas senti, où tu dis, mais de quoi, de quel culte tu parles ? Et même si tu as écouté, bien aimé, tu sais, la parole, il m'a dit, il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Et ça, je l'ai entendu me dire ça ce matin. Il m'a dit, tu sais, quand tu prends un tuyau électrique, un câble électrique, OK, un câble électrique vide, en fait, il pend comme ça là, il pend, il se balade. Fais attention. Parce que si le câble électrique là est toujours relié à la source d'alimentation, ce câble là, qu'il a été posé là aujourd'hui, où il y a un mois, où il y a six mois, où il y a un an, où il y a dix ans, tant que le câble est connecté à la source, quel que soit le temps où tu le prends, en direct ou en différé, quand tu le prends, tu es électrocuté. Ainsi en est-il de ma parole. Il m'a dit de dire à quelqu'un qui aime toujours les événements en direct, il m'a dit en ce qui concerne ma parole, ne cherche pas à être connecté en direct. Parce que la parole n'a pas besoin d'être directe, elle a besoin d'être vivante. Oui, parce que, oui, parce qu'on peut faire un culte en direct avec une parole morte. Tu ne cherches pas le direct, tu cherches ce qui est vivant. Et quand tu vas écouter, il y a une sœur qui m'a envoyé un témoignage pour me dire qu'elle est tellement oppressée, elle me dit que la seule chose qui l'apaise, ce sont les 21 jours de jeûne et prière de 2019-2018. Elle me dit qu'elle est tellement oppressée que quand elle met ça, c'est ça qui lui permet de dormir. Pourquoi ? Ce n'est pas en direct, mais c'est vivant. C'est comme le tuyau qui pend là. Dès que tu te connectes à la source, c'est ce que fait l'onction. Elle veut te changer un et l'autre. Alors, bénis Dieu pour la grâce, le téléchargement de la semaine dernière, de dimanche dernier. Je tiens à te dire une chose, en vérité, l'onction, le téléchargement, tu en as besoin tout le temps. Tu n'as pas besoin de ça le dimanche dernier, tu n'as besoin de ça encore aujourd'hui, voilà pourquoi il est encore téléchargé. Je n'ai pas entendu, Amen. Tu en as besoin quand tu vas conseiller quelqu'un, tu en as besoin quand tu vas prier avec quelqu'un, tu as besoin qu'il vienne te saisir et qu'il vienne te saisir. C'est comme un feu. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le savoir. Mais quand il vient, oh, t'as vu Iron Man, non ? Quand il fait comme ça, tu es équipé, va maintenant. J'ai dit, va maintenant. L'onction vient pour te mettre au décide de la mêlée. Mais, si tu n'as pas appris à aimer, quand on parle de l'onction, ce n'est pas une chose. Dans 1 Jean 2, verset 20 et verset 27, il dit, mais vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne toute chose parce que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous donne de la connaissance. Tu vois ? D'autres traductions disent simplement, vous avez reçu le Saint-Esprit, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient t'envelopper et te refaitir et te donner un uniforme spirituel qui te rend désormais impressionnant, étincelant, effrayant. Quelqu'un me suit ? Il dit Amen. Quelqu'un dit Amen encore ? Mais, tu as besoin d'être en permanence ouin. Tu n'as pas besoin d'être ouin une fois. Tu as besoin d'être ouin tout le temps. Amen. Sans l'onction, tu restes au niveau des incroyants. Tu ne les impressionnes pas. L'onction a établi Moïse, a positionné Moïse au-dessus des magiciens de Pharaon. L'onction a positionné Philippe au-dessus de Simon le magicien. C'est ce qu'a fait l'onction. Elle te met au-dessus de tous les adams. Quels que soient les seufs, la puissance qu'ils ont, l'onction te positionne au-dessus. Tu dois désirer l'onction. Et tu dois comprendre comment la cultiver, comment la protéger et comment la faire croître. Parce que Dieu ne t'a pas, Dieu n'a pas répandu de son esprit pour que ça reste une semaine. Dieu a donné la dose pour que la dose, le dépôt ne cesse d'augmenter. Tu n'as pas remarqué que chez nous, l'onction ne reste pas de croître ? Il y a des gens quand tu vas écouter, tu vois, tu sens que par rapport à 10 ans et aujourd'hui, il est descendu. Il y en a en 10 ans et aujourd'hui, tu as un peu ça qui ne fait que monter. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Parce que l'onction a des paliers, des niveaux. C'est illimité. Tu n'auras jamais fait le tout. Il y a des hauteurs, pas une, des hauteurs, des profondeurs, des largeurs, des longueurs. Oh, donne-moi encore un main. Donne-moi encore un main. L'onction vient, le pasteur, il va la rappeler sur ceux, pas uniquement sur ceux qui prient, sur ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont décidé de l'honorer et ceux qui en ont assez de subir. Ils en ont marre de donner des excuses. Ils en ont marre de la peur. Ils en ont marre de prendre des coups, marre d'être intimidés, marre de donner des excuses minables et lamentables. Oh, je n'y peux rien, je n'arrive pas. L'onction vient pour ceux qui en ont marre d'écouter les religieux qui leur disent que c'est normal d'être broke, écrasé, méprisant. Non ! L'onction ne vient pas sur tout le monde. L'onction, elle vient sur ceux qui ont le cœur assoiffés de vivre une vie différente et qui croient qu'on peut vivre une vie différente. Une vie où on ne subit plus. On n'est plus prisonnier que de Christ seul, prisonnier que de l'amour seul, pas de l'amertume. Non ! On ne subit pas les addictions. Ah non ! On ne subit pas la peur. C'est pour ça que Dieu va te rendre. Tu as raté ? Prends le message de dimanche dernier. Rappelle-toi le fil électrique. Dès que tu vas te connecter à ce message, il va faire grrrr. C'est tout ce dont tu as besoin. Il y a une force surnaturelle qui vient en toi. Et tu me réprimes ces voix devant lesquelles tu fouillais depuis trop longtemps. Tu leur parles. Vous vous rappelez ? Taille-le ! Ton plus gros combat, ce sont les voix que tu entends qui se dressent avec orgueil contre la connaissance de Christ. C'est ce qu'on appelle les forteresses. Renversez-les ! Arrête de les fuir. Confronte-les. Je m'appuie sur le sang de Jésus-Christ. Oh ! Toi, tu m'as menacé, tu m'as intimidé. Tu m'as némeuse. Bon, je sais. Comme tu as tellement pris de défaite avant, c'est pour ça qu'il faut connecter maintenant à l'onction corporative. Tu vois ? Quand on prie ensemble, comme tout cela, des fois tu... Maintenant, connecte-toi quand l'église est en prière. D'ailleurs, voilà pourquoi, je crois que, vendredi là, je vais vous parler de... Mon message. Oh, Seigneur, mon message. Alléluia. Mon message. Le but de mon message d'aujourd'hui, c'est de vous parler au bout du temps que j'ai, mais on va prendre le temps d'enseigner. Écoute, on va parler. Il faut que ça change, on doit racheter le temps, on va prendre le temps pour la parole. Trop de vacances là, c'est pas bon. Allez ! Moi, je suis rentré hier midi avec quatre heures de vol de retard. Tu m'envoies ce matin. OK ? Voilà. Un texte lui m'a dit, je voulais me reposer, je voulais faire un peu le capriché comme tous les pasteurs en été. Oui, je vais me reposer. Il m'a dit, va ! Tu te reposes assez. Allez ! Tu dis, à vos autres. Chef ! Et nous sommes là. Chalala barrosa. Oh, quelqu'un dit Amen. J'ai pas entendu toi-même. Dis à quelqu'un. Je suis loin. Mais là, mon but, c'est de te parler de comment tu fais les quatre choses que tu dois faire pour développer l'onction que tu as reçue. Quatre choses que tu dois faire pour développer l'onction que tu as reçue. Je vais essayer d'aller vite. Mais je dois te parler de ça parce que l'onction, c'est un revêtement. L'onction fait de toi un corps habillé sur le plan naturel. C'est comme un militaire ou un policier. Mettre la tenue de militaire ou de policier implique une grande responsabilité. Le but de Dieu, ce n'est pas seulement que tu as la tenue. Le but de Dieu, c'est que le niveau de ton autorité, le poids de ta voix augmente. Et que le niveau de puissance que ta vie dégage augmente. Je n'ai pas entendu Amen. Oui. Tu as commencé avec un petit pistolet. Après, tu passes maintenant à un plus gros. Bon, je ne connais pas les armes. J'ai des gens qui connaissent et moi, je ne connais pas. Mais je sais que il y a des... C'est quoi les petits pistolets là ? Les calibres, combien là ? Les tout petits là ? Là où il y en met quelques balles là. Bon, bref. Tu vois, il y a des petits... Calibre 38, c'est ça ? Non, 9 mm, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est déjà un revolver. Calibre 38, c'est là où il y a les balles, tu dois tourner comme ça là. Après, maintenant, tu as les chargeurs. Mon frère, il connaît. Il va te montrer les différents types d'armes. Bon, là, c'est tel arbre. Et puis, même les mitraillettes, il y a des différents... Le but de Dieu, c'est que le niveau de puissance que tu dégages... Tu as vu Rombo à l'époque ? Les jeunes là, vous ne connaissez pas Rombo. Oh, Seigneur. Miséricordant. Le but, c'est que la... En fait, c'est que ta puissance de feu augmente. Je n'ai pas entendu toi même. Je vois ta puissance de feu augmenter là. Ah, je dis non, mais non, mais tu vas voir. Tu seras redouté. C'est pas que le pasteur... Tu seras redouté. Toi, on va dire... Oh ! Les gens disent c'est, là. Mais en même temps, tu seras redouté. Tu seras haï. Ils nous haïssent. Ils vont te haïs, toi aussi. Parce que tu les effraies. Oh, quelqu'un dit gloire. Donc, comment tu fais pour cultiver, développer l'onction que tu as reçue ? Alors, rapidement, point numéro un. Il m'a dit, garde la soif de Dieu. Ouais. C'est la première chose. On revient là toujours dessus. La soif de Dieu. C'est le dépôt. Et donc, c'est pas le seul dépôt, mais ça fait partie des dépôts qui sont à l'intérieur de toi, dans ton esprit, que tu dois protéger, conserver, intact. De Timothée, un verset 14, Paul dit à Timothée, Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Le mot garde a le même sens que préserver, garder en sécurité, de peur qui ne s'évapore, de peur qui ne diminue. Garde ! Ça ne veut pas dire enterre ça. Non. Garde, ça veut dire soigne-le, protège-le de la corruption, fais attention aux fréquentations, fais attention à tes fréquentations, fais attention à tes paroles, parce que par tes paroles, tu peux souiller le dépôt. Garde la soif. C'est la première chose. Comment tu gardes la soif ? Baigne conténalement dans l'atmosphère de sa présence. Quand Dieu t'a saisi, prends des temps de prière, enferme-toi, prie plus longtemps que tu ne priais avant, alimente, garde le dépôt, ne le laisse pas s'éteindre. Tu me suis, tu dis Amen. Demeure dans l'atmosphère de l'onction. Demeure dans l'intimité de sa présence. L'onction, ce n'est pas une chose, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. Développe la communion, la romance avec lui. Baigne dans les moments d'adoration. Voilà pourquoi on a fait mettre sur ICC TV en boucle les temps de prière H24. Baigne à l'intérieur, baigne ! Prends des temps de prière personnels, mais aussi, il vient dans les temps de prière corporative quand l'Église prie ensemble. Vendredi prochain, je crois qu'on va faire une heure. Parce que quand on prie à 19h, là les gens ne sont pas connectés. Moi, connecté ou pas, moi je crois que, alors vendredi, je crois que je vais vous convoquer à 22h. Parce que l'onction a besoin d'être cultivée dans sa présence. Donc vendredi, là on va faire, alors j'ai plusieurs noms, je ne sais pas comment on va appeler ça, la veillée des lumières, mais je crois que je vais avoir ça une fois par mois, la veillée des lumières ou la nuit des lumières, on verra le bon nom. Mais en tout cas, vendredi prochain, ah oui parce qu'on est en vacances, nous on n'est pas en vacances. Non, il faut racheter le temps. Si tu es en vacances, tu te connecteras, tu ne pianotes pas, tu vas te connecter en prière. Mais vendredi prochain, l'esprit me met à cœur de créer un environnement pour toi, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, dans lequel tu baignes et tu demeures. Et tu nages dans l'atmosphère de sa présence. Et pendant ce genre d'atmosphère, il y a toujours de... Tu sais, l'onction là, je te dis, tu as besoin d'être électrique, tu as besoin d'être en feu tout le temps. Et chaque fois que tu baignes dans cette atmosphère, il y a toujours des grâces qui sont libérées. Le feu augmente en intensité. Bénédio pour l'intensité d'hier, mais il n'y a plus grand qu'est-ce que tu as connu hier. Donc, ne sois jamais rassasié. Ne dis pas, je les ai reçus. Non, baigne dedans. Connecte. Voilà pourquoi il dit dans l'Éphésiens 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des quantiques spirituelles. Entretenez-vous, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Baigne dans l'atmosphère. En faisant ça, tu gardes la soif de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Point numéro 2, bien-aimé, je vais essayer d'aller aussi vite que je peux. N'attends pas, mais cherche des occasions de servir ceux qui sont dans le besoin. Comment tu fais pour développer, cultiver l'onction ? Parce que je t'assure, que tu aies senti ou pas ressenti, tu as reçu quelque chose. Que tu aies senti ou pas ressenti, elle t'a localisé. Que tu aies senti ou pas ressenti, le dépôt a été augmenté. Soit il a été téléchargé, il y en a, le dépôt était déjà là, il a été augmenté. Maintenant, comment tu fais pour le faire croître davantage ? Un, garde la soif. Deux, n'attends pas, mais cherche des occasions de servir. N'attends pas les occasions de servir. Parce qu'il y en a, ils attendent. On te confie quelqu'un à l'église, n'attends pas, va chercher les gens. Va dans ta famille. L'onction a besoin d'action, l'onction a besoin de mouvements, pas de monuments. L'onction n'a pas besoin que tu constates. Fais quelque chose, va. Le pasteur, il l'a dit, il y a tellement de gens qui s'en ont le besoin. Va parler avec les gens. Décide d'être un solutionneur des problèmes des gens. C'est ça qui favorise l'onction. Pas tes problèmes, tes problèmes n'amènent pas l'action. Quand tu parles de tes problèmes, tu me dis que tes problèmes ça ne fait rien. Mais quand ton désir c'est d'aider les autres, la Bible dit, dans 1 Pierre, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 4, verset 10, comme des bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Dis avec moi, j'ai reçu quelque chose. Maintenant, il dit, c'est pas pour toi, mets-le au service des autres. Ce don a besoin de travailler. Et ne laisse pas les gens t'enfermer dans, ouais, j'ai reçu le don de guérison. Tu as reçu beaucoup plus que le don de guérison, tu as reçu le don du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, attendez, il faut pas, vous savez, des gens, ils aiment se limiter eux-mêmes, j'ai reçu le don de guérison. Formidable ! Il y a un don qui peut être prépondérant, c'est vrai, mais ne l'enferme pas dans la boîte de la guérison seule parce que le même Saint-Esprit peut manifester en fonction des circonstances à travers toi la parole de sagesse, la parole prophétique, la parole de connaissance, le discernement des esprits. C'est le même Saint-Esprit, mais il opère les dons en fonction des circonstances. Je n'ai pas entendu, Amen. Quand tu vas aller évangéliser, le Saint-Esprit va manifester par toi le don d'opérer des miracles, le don des guérisons. Mais quand ça sera au travail, ne l'enferme pas dans une boîte en disant « Ah, au travail Saint-Esprit, ici tu ne peux rien faire pour moi » parce qu'au boulot, il y a des équations tellement compliquées. Moi, je sais manifester les miracles quand il faut chasser les démons, imposer les mains aux malades. Ne l'enferme pas parce qu'il est l'Esprit Saint et l'Esprit de puissance. Dans Acts chapitre 10 au verset 32, il dit « Vous savez comment Dieu a ouin » Version seconde 21. Dans Acts chapitre 10 au verset 38, il dit « Vous savez comment Dieu a ouin d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Faisons-le bien. » J'ai dit Acte 10 verset 38 version seconde 21. Miséricorde, Alléluia. « Dis avec moi, Jésus a été ouin d'Esprit Saint et de puissance. » Voilà. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance. Tu vois les deux mots. Il dit une onction d'Esprit Saint et de puissance. Tu le retrouves encore dans 1 Corinthiens 2 au verset 3 à 4. 1 Corinthiens 2 au verset, non, verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Paul dit dans 1 Corinthiens 2 verset 4 à 5. Alléluia. Merci. Ouh, miséricorde de miséricorde. Ouh, alléluia. Quelqu'un est là-haut. Il dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance. » Les deux. Démonstration d'Esprit et démonstration de puissance. Démonstration de puissance, c'est lorsque l'Esprit passe par toi pour réprimer les maladies, chasser les démons. Ça, c'est la démonstration de puissance. Mais aussi la démonstration d'Esprit Saint. C'est lorsqu'il passe par toi, par l'Esprit de sagesse, par l'Esprit d'intelligence, par l'Esprit de connaissance, pour connaître les choses cachées, les choses, pour connaître les choses que lui n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses qu'on n'a pas apprises à l'école, mais les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu car Dieu les a révélées par l'Esprit. Trois, vous êtes perdus. 1 Corinthiens, chapitre 2. Misez les comptes. 1 Corinthiens, chapitre 2. Allons, par verset 9, 10, 11. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment car Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui de même ? Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu et celui à qui il veut les révéler. Régis. Acclamons le Seigneur pour la régie. On était à 1 Corinthiens, 2, verset 12, 13, 14, 15. Alléluia, gloire au Seigneur. Bon, dis ce mot Amen. Et puis on va continuer. Il faut connaître la Bible. Quelqu'un dit encore Amen. N'attends pas. Cherche des occasions. Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin. Tu sais, parfois, vous aimez parler avec les gens, tu écoutes quelqu'un qui raconte son problème, tu dis, ah, vraiment, tu sais, le Seigneur, vraiment que le Seigneur te console, qu'il te fasse du bien. Ne raccroche pas, n'arrête jamais une conversation sans avoir prié d'abord pour la personne avec laquelle tu es. T'es en train de parler ? C'est une main tendue, une opportunité. Il y a trop d'entre nous, on aime seulement conseiller, mais on n'aime pas prier. Est-ce que, ok, quelqu'un te soumet un problème. Est-ce que je peux prier avec toi ? Oui. Je sens la peur, je sens ci, je sens ça. Prends le temps de prier. N'attends pas de dire, oh, vraiment, Yacob, oh, vraiment, va, viens à l'église. Non ! Tu es la solution. Je dis, c'est toi la solution. Oh non, viens à l'église. Je vais te connecter avec un pasteur. Non ! Tu es la réponse. Voilà pourquoi toi-même, tu dois être assis dans le fondement de la parole. Voilà pourquoi tu dois faire la formation 001, 101, 201, parce que ça va t'asseoir dans la connaissance de ton identité. Et puis, tu pourras dire à cette personne, tu pourras toi-même t'appuyer sur l'œuvre de la croix et venir contre l'esprit de peur, l'esprit de rejet. Et puis, dire à la personne qui elle est en Christ. Dis Amen ! Arrête-t'en d'envoyer. Ah bon, si tu ne sais pas faire, envoie. Mais Dieu veut que tu apprennes à faire. Et que tu sois la personne qui dit, un, tu lui montres pourquoi ne pas envoie peur. Explique-lui que la rédemption a fait de elle qu'on donne sa vie à Jésus une nouvelle personne. Explique-lui ce que la rédemption par le sang de Jésus, la rédemption a fait de toi, a fait pour toi. Est-ce que l'esprit est venu faire en toi ? Explique-le-lui ! Prends le sang un que tu as fait. Au fait, est-ce que tu es capable, toi, qui as fait le sang un, de cracher, de communiquer le sang un, toi-même, sans dire à quelqu'un qu'on va faire le sang un ? Est-ce que tu es capable d'expliquer à quelqu'un ce que la rédemption a fait ? L'échange divin. Est-ce que tu es capable de l'expliquer à quelqu'un ? Si tu ne sais pas, décide pas seulement de faire la formation, décide d'avaler la formation et d'être capable de recracher la formation parce que du coup, tu deviendras l'instrument par lequel la foi des gens va t'être engendrée. Amène-les à la croix, amène-les à la rédemption. Explique-leur ce qui leur est arrivé, la raison pour laquelle tu fais le sang un, tu fais la formation en sang un, zéro, zéro, un et sang un. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour être capable de transmettre ce que tu as reçu, ce que tu as entendu de moi. Transmets-le à des hommes fidèles qui sont eux aussi capables de l'enseigner à d'autres. Le but pour lequel tu fais le sang un ou le deux sang un, ce n'est pas seulement que ça te bénéficie toi, c'est que tu sois capable de le communiquer. Afin que la personne qui demain va faire le sang un, elle dise purée, on m'avait déjà pris tout ça, on m'avait déjà pris tout ça, elle a gagné du temps. N'attends pas d'envoyer les gens, transmets-leur, c'est toi le cadou. Mais quelqu'un dit, Amen ! Deviens l'instrument de Dieu. C'est un choix. Deviens l'instrument. Faisons ton objectif d'ici deux mois. Assieds cette parole en toi. Elle va te bénéficier à toi-même. Mais du coup, quand tu vas parler aux gens, tu es tellement conscient de l'œuvre achevée de la croix que ça sort naturellement de toi. Et quand les gens t'entendent parler, on te dit, mais pourquoi tu as cette assurance-là ? Tu dis, je m'appuie sur les acquis de la rédemption. Je m'appuie sur ce que le sang a fait de moi. Tu rentres dans un bras de fer avec moi, tu vas perdre. Tu vas me combattre, je vais t'écraser. Pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas le titre. C'est le sang de Jésus. C'est la croix qui a changé ma vie. Ce n'est pas mon titre, c'est conscience de la vérité. La vérité, c'est pour ça que ce n'est pas la peine de chercher un titre. Cherche la connaissance de la vérité. La vérité, c'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Pourquoi tu as une telle assurance ? Parce que le sang a été versé au niveau de ses mains. Quand le sang a été versé au niveau de ses mains, la faiblesse a saisi ses mains afin que la force rentre dans mes mains. Quand tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, je ne peux pas subir ni la dépression, ni la pauvreté, ni la médiocrité, je n'arrive pas. Quel que soit l'esprit qui te confronte, je... Ce n'est pas le titre de pasteur, c'est la conscience de l'œuvre à chevée de la croix. Je m'appuie dessus. Je dis, tu viens contre moi, esprit de mort. Tu t'es trompé de ciment, ma mia, je vais te déchirer. Aussi nombreux que vous êtes, je vais vous fracasser le crâne. Je vais vous détruire. Je vais vous écrabouiller. C'est pas le titre. C'est l'œuvre de la rédemption. Je m'appuie sur la formation 101. Et du coup, quand la personne à qui tu parles du 101, t'entends parler comme ça du 101, ça lui donne envie de dire, je vais te m'inscrire. Je vais te m'inscrire. Les gens ne veulent pas la connaissance, ils veulent la prière. Il y a plein de gens, pasteur, délivre-moi de la masturbation, priez pour moi, je subis la masturbation, je subis le... J'ai dit, mais c'est pas la prière qui va te délivrer, c'est la connaissance de la vérité qui va t'affranchir. Vous connaîtrez la vérité, il faut aussi que je donne la référence, c'est ça ? Jean 8, 32, miséricorde. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchit. La vérité te fait sortir des prisons, c'est pas la prière, la prière vient après. Parce que s'il y a la prière, mais il n'y a pas la vérité, je te fais sortir par la prière, ton ignorance va permettre à Satan de te ramener dans la même prison d'où on t'a sorti par la prière. Alors on va prier, mais comme tu es ignorant, tous les jours, il va falloir prier pour te sortir. Le soir, quand on a fini de prier, le démon te fait rentrer dans la prison de la peur, dans la prison du rejet, dans la prison de la masturbation, dans la prison de la pornographie. Et le lendemain encore, on te sort par l'anxion. Mais le soir de ce lendemain, tu rentres encore dans la prison parce que tu ne connais pas la vérité. Et quand tu connais la vérité, oh, ta prière a du poids. Il y a des prières que tu fais une seule fois. Parce qu'on ne peut plus te faire rentrer dans la force. On ne te fera plus rentrer dans la force. Mais ça va dépendre de ton niveau de connaissance de la vérité. Et l'anxion est là. Mais il y a beaucoup de gens sur qui l'anxion ne fait rien. L'anxion, le Saint-Esprit, viens, je t'en soulève. Sur le cou, là. Tu sens, ah, ça va. Ouf, alléluia. Fini la pornographie. Mais comme tu ne connais pas la vérité, la même voie de manipulation, la même voie de pornographie, la même voie d'impunicité, viens. Coucou. Je suis toujours là. Oh non ! Pasteur Yves, venez encore prêcher et prier. Ou alors tu vas te mettre encore sur le message. Alors tu vas prendre la perfusion, là, pas le câble électrique. Gris ! Ok. Tu sais que l'anxion, ce n'est pas tout le temps comme ça. Sinon, à un moment donné, le gris, tu vas tomber. Parce que si l'Esprit reste sur toi en permanence, tu ne tiens pas. C'est pour ça que des fois, il te lâche un peu. Ah non, mais l'Esprit est sur toi. Et ça, c'est pour faire le ministère. On en dit Amen, si tu me comprends. Ah oui, parce que si le Saint-Esprit reste sur toi en permanence, à un moment donné, non, c'est bien, mais des fois, il va te... Allez. Demandez à ma femme. Des fois, je dis à ma femme, il y a des nuits, c'est que je sors de retraite, j'ai le feu sur moi, H24. Mais Dieu merci, parce que des fois, ça diminue un peu. Parce que quand c'est sur moi, je ne peux pas dormir. Même quand j'essaie de dormir, pour ne pas réveiller ma femme, je dis Seigneur, est-ce que je peux dormir un peu ? Mais pour ça, il faut qu'il lâche. Parce que tant qu'il met sa main, tu ne dors pas. Quand tu dors la nuit, c'est parce qu'il te laisse dormir. Mais si le feu te saisit, tu avides avec quelqu'un, le courant là, et puis le courant, tu avides avec... Le courant te prend, et puis tu avides... Jamais. Quand le courant te prend, il te garde éveiller. Que le Saint-Esprit t'attrape comme jamais auparavant. Que le Saint-Esprit te saisisse. Ah, donnez-moi la main encore. N'attends pas ! Cherche des occasions d'être utile. Un cas est malade, il ne s'agit pas pour toi de démontrer que je suis ouin, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi la motivation de ton service, c'est la compassion. Ce n'est pas prouvé que tu es ouin. Pasteur, il va parler de ça, mais tu n'as pas bien compris. La compassion est ce qui poussait Jésus à l'action. Ce n'est pas la démonstration de prouver qu'il est Dieu, il savait qui il était. C'est la compassion. Matthieu 14 nous dit, verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Matthieu 15, verset 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule car voilà trois jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Ce qui l'a poussé à faire des miracles et même à multiplier les pains, ce n'est pas la volonté de prouver qu'il est ouin, c'est la compassion. L'Esprit m'a dit que sans la compassion, Satan veut dire te tenter avec l'orgueil, avec les petits dons que tu as déjà reçus, les dons, mais tu vas prendre la grosse tête. La compassion, le désir d'aider les gens, le désir de servir les gens doit être ta principale motivation. La haine de voir Satan les tenir prisonniers, la haine de les voir vivre ce qu'ils sont en train de vivre. La haine envers les œuvres du diable, comment il est en train de démolir les cœurs, démolir les corps, démolir les vies. Tu dois avoir de la haine et c'est quand tu as cette haine que tu deviens un instrument entre les mains de Dieu parce que Dieu aussi a de la haine envers les œuvres du diable et il cherche un canal. Et quand tu as la haine pour ce que Satan est en train de faire dans la vie des gens, tu ne vas pas les approcher en leur disant « Je suis l'homme de Dieu ». Tu vas les approcher. Comment on peut vivre ça ? Et tu vois, la compassion va te saisir. Et là, la Bible dit que même la foi agit par l'amour. La compassion, c'est une expression de l'amour de Dieu. Sans la compassion. Il y a beaucoup de gens, on est tous moins. Il y a beaucoup de gens quand tu les vois faire le ministère, tu ne sens aucune compassion. De la brutalité. Il y en a qui, c'est pour ça et c'est ça qui passe dans les réseaux sociaux. Il y en a qui brutalisent le troupeau. Il y en a qui crachent sur les gens. Il y en a qui disent aux gens de sucer leurs chaussures, de lécher leurs... C'est que du mépris. Viens, fais ci, fais ça. Et puis le saint-Christ va te toucher. Et puis les gens sont tellement dans le besoin. Ils sont prêts à faire toutes les conneries qu'on leur demande de faire exactement comme les incroyances vont voir les féticheurs. Le féticheur lui dit « Danse la nuit, les pasteurs ont fait les mêmes choses. Danse nu. » Nous, on dit bonjour de danser nu. Quand tu pries pour quelqu'un avec la compassion, tu ne prends pas plaisir à mettre le plan large de la caméra sur la personne en train de vomir. Et puis toi, tu es là, je suis l'homme de Dieu. Tu n'as aucune compassion. Tu es en train d'humilier la personne et de la mettre publique sur les réseaux sociaux juste pour ta réputation, juste pour qu'on dise que tu es l'homme de Dieu. Tu n'as aucune compassion. Et cette onction que Dieu t'a donnée, il va te juger, elle va diminuer jusqu'à disparaître. Parce que tu fais le ministère pour prouver combien tu es grand. Pas parce que tu as compassion des gens. Quand on a la compassion, on protège les gens. Quand on a la compassion, quand on prie pour les gens, on a même envie de les serrer. On ne dit pas prends le feu, prends ça, reçois. Non ! Le ministère de Jésus était motivé par la compassion. Et comment faire pour que cette compassion te remplisse ton cœur ? Parce que tu vois, quand tu as la compassion pour les gens, tu vas être choqué de voir comment tu peux t'utiliser. Tu détestes tellement les gens de les voir dans la pauvreté, dans le manque, dans la galère. Tu détestes les voir orphelins. Tu vas voir que quand tu as compassion, ça te brise. Comment tu fais pour l'enfanter la compassion ? Il m'a dit quand tu constates la solution, la condition des gens, faisons un fardeau dans la prière pour eux. Ne prie pas pour toi, prie pour ces gens. Demande au Seigneur d'avoir compassion. dans le monde au Seigneur de ne pas laisser les ténèbres les envelopper. Crie à Dieu pour leurs conditions, crie à Dieu pour leur situation. Il m'a dit, ne va pas faire le ministère tant que tu n'as pas précédé le ministère de cris de supplication et d'intercession pour dire à Dieu, ne les laisse pas là où ils sont, ne les laisse pas comme ça. Là du coup, quand tu vas venir faire le ministère, tu vas voir comment la puissance de Dieu, les paroles de Dieu vont sortir de toi et à travers toi parce que ton cœur est épris de compassion. Mais ça ne sort pas par hasard, c'est parce qu'il faut intercéder pour les gens. Même quand ils ont un mauvais cœur, même quand ils sont méchants, même quand ils sont orgueilleux, crie pour eux, crie à Dieu pour eux. Quand ils sont dans la masturbation, demande à Dieu de les sortir de là parce que tu les vois comme des esclaves, tu les vois comme des otages, tu les vois comme des hommes de gadara qui sont prisonniers. Mais quand tu commences à les juger, tu dis, ce sont des pauvres péchés, des voyous, des adultères, des masturbateurs, ces gens-là. Et puis maintenant, tu arrives, tu vas faire l'onction. C'est ça qui emmène des gens qui font l'onction pour faire le one-man show. C'est misérable. Tu es broke down. Tu fais ça à un parc sain de chrétien, tu ne feras pas ça longtemps. Tu ne feras pas ça longtemps. Parce que tu n'es pas le seul à avoir été loin. Il y a l'onction et puis il y a l'onction. L'onction, ça fait de toi. L'onction te donne le pouvoir et l'autorité. L'onction, c'est comme un militaire ou un policier. Mais petit, il y a des grades. Oui, il y a des grades. Et puis n'oublie jamais que pour que tu reçoives l'onction, il y a des pères qui ont parlé. Et tu sais, j'ai appris une chose. Les pères là, même quand ses yeux sont fermés, comme Jacob, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Même lorsqu'il est vieux, toi tu es jeune. J'ai compris que l'autorité des pères reste l'autorité. Toi tu as la figure de la jeunesse. Mais lui il a le poids de la voix. Regarde comment Jacob est en train de mourir. Il prophétise sur chacun de ses enfants. Il prophétise sur Ephraim et Manassé. Il emmène Ephraim et Manassé, les enfants de Joseph. et puis normalement il doit prier, donner la bénédiction à l'aîné. Jacob croise les bras. Et puis Joseph dit non papa, ce n'est pas comme ça. C'est le plus grand qui doit avoir la bénédiction et puis le plus petit doit avoir l'autre. Jacob dit le vieux, le gars est mourant, il est vieux. Mais je sais mon fils. Il croise les bras. Mais je sais. S'il y a entendu, j'entends encore Dieu. J'ai encore le pouvoir de parler et de bénir. C'est tranquille. Comme Dave. Comme Dave. Descends. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. Descends. Descends, petit. Descends. Cousculante. Descends. C'est comme un petit policier. Un petit policier. Il se dit laisse tomber. Un policier qui a une tenue et puis une arme essaie d'impressionner un autre policier. Tu as un petit calibre 38. Il y en a, ils ont des bazookas. Dans le genre, ils peuvent faire, ils peuvent tuer des milliers de... la seconde de toi, tu es... Il faut rester calme. Il faut rester calme. Dis Amen. La compassion. La seule manière pour la compassion de naître dans ton cœur, c'est de prier pour les gens avant... de prier d'abord en intercession pour eux avant de les conseiller. Il y a beaucoup d'entre nous, on aime aller conseiller les gens. Tu connais un homme qui commet l'adultère ou une femme qui vit dans le péché ou un homme et puis tu veux le conseiller et puis tu dis et puis tu dis dans l'esprit de sagesse... L'esprit de sagesse ne va pas te saisir. Tu fais prier. On a de Jésus. Esprit d'impunicité. Esprit d'adultère. Lâche. Ça ne marchera pas parce que tu as jugé la personne avant de venir prier pour elle. Tu n'as pas porté dans la prière de supplication pour demander à Dieu de compassion de cette personne. Tu n'as pas vu en cette personne un otage. Et du coup, tu critiques et tu veux prier. L'esprit de s'énerer est sur moi. Si ça marche, ça ne marchera pas puissamment. Aussi puissamment que lorsque la compassion saisissait ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit ? Que cette compassion soit imprimée sur les tables de ton cœur par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ah, dis Amen et acclame le Seigneur. Waouh ! C'est l'arabeau. Oh, miséricorde. Je vais m'arrêter là. J'avais quatre points à voir mais le temps avance. Je ne sais pas qui avançait l'horloge là mais vraiment. Oh Seigneur ! Incline la tête seulement. Incline la tête. Il est critique pour toi de comprendre sans l'onction tu ne fais aucune différence. Mais l'onction a des exigences. Elle doit être cultivée. Elle doit être augmentée. mais ça exige de garder la soif et de chercher évidemment conduit par l'Esprit. Il y a tellement de gens qui sont dans le besoin. Il y a tellement de gens que tu pourrais encourager. Si tu avais fait asseoir la parole en toi-même tu pourrais devenir un canal de bénédiction et d'inspiration et d'édification pour tellement de gens. Mais le problème c'est que la parole n'est même pas assise en toi. Comment peux-tu devenir un instrument de guérison ? Un instrument de libération ? Un instrument d'édification ? Si à chaque fois ton réflexe c'est de dire va à l'église va écouter les enseignements deviens absorbe-toi même tellement l'enseignement que deviens le premier point de contact de la personne à l'extérieur avec la parole de Dieu. faisons un défi personnel afin que quand ils arrivent à l'église ils ont déjà été transformés par la parole qui est dans ta bouche qui est le fruit de dépôt que tu as fait asseoir à l'intérieur de toi parce que chaque enseignement du dimanche chaque formation 001 101 201 est une formation que tu as avalée ingurgité ruminée au point qu'elle s'est assise elle a pénétré des entrailles tu es désormais capable lorsque tu rencontres quelqu'un qui est amer tu as tellement avalé médité ruminé l'enseignement de l'année dernière sur comment sortir du piège de l'amertume tu l'as tellement disséqué je sais tu ne l'as pas fait mais faisons un objectif tu as aidé du nombre de gens amer dans la société si cet enseignement avait pénétré jusqu'à tes entrailles tu allais le ressortir pour devenir le premier point de contact des gens de l'extérieur avec la parole de Dieu alors l'esprit pourrait passer par toi pour guérir les cœurs brisés l'esprit l'esprit pourrait passer par toi pour ouvrir les yeux des aveugles l'esprit pourrait passer par toi si tu avais fait asseoir en toi les fondements du royaume formation 101 l'esprit pourrait passer par toi parce que tu as été un pour libérer les prisonniers commander aux esprits de pauvreté en te basant sur le sang parce que tu es comme le centenier romain tu es une personne sous l'autorité de son serviteur t'es l'autorité qui repose sur son serviteur que Dieu fait reposer sur son serviteur et vient également sur toi et tu es loin et ta parole a du poids le problème c'est ce que tu as pris le temps de faire asseoir la parole l'anxion a besoin d'action l'anxion a besoin d'exercice l'anxion a besoin d'entraînement l'entraînement ce n'est pas le pupille de l'église ce sont les besoins des gens c'est la détresse des gens ce sont les maladies des gens c'est la confusion des gens c'est la folie des gens l'anxion a besoin de cas de situations complexes et il y en a tout autour de toi mais tu vas d'abord tu vas devoir servir avec compassion intercéder pour les gens arrêter de les juger de leur donner des notes et lorsque cette compassion va remplir ton coeur tu seras merveilleux de voir comment l'esprit de puissance comment l'esprit de guérison comment l'esprit d'intelligence comment l'esprit de sagesse comment Dieu va maintenant mener des provisions dans tes mains pour aider il y en a tu vas nourrir des multitudes tu vas nourrir des orphelins tu vas nourrir les sans-abri tu vas nourrir les sans-logement tu vas nourrir tu vas payer des études de multitude pourquoi ? parce que Dieu voit ton coeur tellement rempli de compassion tu vas faire de toi un instrument de guérison pour ces gens parce que c'est ce qu'il veut faire mais il cherche des canaux il cherche des instruments voilà pourquoi le Seigneur te demande de ne pas attendre parmi tes frères parmi tes soeurs parmi les gens à l'extérieur ce que tu as reçu est déjà suffisant l'anxion fait de toi une personne capable de dire comme Pierre et Jean je n'ai ni or ni argent mais je te le donne mais l'anxion a besoin de te précéder par la compassion alors sub arrête décide de ne plus juger les gens décide d'intercéder décide de porter le fardeau les fardeaux des gens décide de porter les fardeaux des autres décide de les transformer en intercession en supplication et tu verras que Dieu fera de toi l'instrument et il n'y a plus rien de plus glorieux que d'être l'instrument parce que quand tu es l'instrument de Dieu ta vie devient utile quand tu es l'instrument de Dieu tu es utile tu es en train de manifester les bonnes choses que tu as préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques quand tu es l'instrument de Dieu tu vas récolter la reconnaissance la gratitude quand tu es l'instrument de Dieu tu ne peux pas être dans la confusion la médiocrité la pauvreté parce que quand tu es l'instrument de Dieu ta vie devient une semence et tu es obligé de récolter des moissons bien aimé tu n'as aucune idée des privilèges Dieu ne veut pas que Dieu ne réserve pas ces niveaux d'opération aux pasteurs non Dieu a décidé de faire de toi l'instrument parce que toi aussi tu as cru dans ton travail dans ta famille tu veux faire de toi le témoin tu as besoin de l'action s'il a de bain saint esprit nous soupirons après toi oh magnifique saint esprit après ton cœur après ta compassion après ton amour pleinement formé en eau oh magnifique à la rosée nous soupirons pour cultiver le dépôt divin l'anxion la foi la soif la parole ce sont des dépôts oh je t'en supplie tu es près de moi garder le dépôt oh ne t'arrête pas là où je suis remets moi dans tes profondeurs alors prends mes mains et prends mes pieds et prends ma bouche deviens Seigneur le consolateur par ma bouche le guérisseur par mes mains l'évangéliste le missionnaire par mes pieds ne me laisse pas vivre une vie centrée sur le matrimonisme moi moi et moi non mais que Christ soit pleinement formé je t'en supplie ne me laisse pas banal oh non oh j'ai besoin de voir l'anxion de sagesse l'anxion des prodiges l'anxion des miracles l'anxion des discernements la révélation de la parole de connaissance oh l'esprit de prophétie toutes ces facettes du Saint-Esprit seront vont augmenter en toi au fur et à mesure qu'à cause de la compassion que tu ressens tu vas vouloir servir les autres avec les troncs les grâces les capacités spirituelles et naturelles que Dieu a déversées en toi lorsque tu voudras être un instrument bien aimé il n'y a rien de plus glorieux de plus gratifiant que d'être un canal et tu peux être ce canal tu n'as pas besoin d'être pasteur tu n'as pas besoin d'être prophète tu n'as pas besoin d'être apôtre tu as besoin d'être un instrument un enfant de Dieu quelqu'un qui a cru une personne qui a cru et qui se rende disponible pour les autres qui décident d'arroser les autres selon qu'il est écrit l'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé arrose les autres avec les dons les grâces les capacités que tu as reçues cherchez premièrement d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par dessus tout il y a tellement de choses que tu veux te donner par dessus tout les choses que tu n'as même pas demandé les choses dont tu as besoin mais il sait de quoi votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses mais ne vous inquiétez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prières égoïstes ils seront exaucés mais vous cherchez premièrement d'abord le royaume portez le fardeau du Père prenez le joug du Père et il y a tellement de choses qui te seront données en dessus la faveur la grâce la splendeur la richesse l'éclat la visitation le discernement l'intelligence les relations le foyer épanoui il y a tellement de choses qui te seront données par dessus tout à condition que tu cherches premièrement d'abord oh magnifique délivre-nous dès lors de l'égoïsme délivre-nous dès lors de l'individualisme de l'égo-centrisme du moitrimonisme oh nous te supplions nous te supplions nous te supplions fais de nous des instruments de guérison des instruments de consolation mais la qualité de l'instrument que tu vas devenir va dépendre bien aimé de ton propre dépôt de ta propre consistance de ta propre profondeur Dieu veut que tu arrêtes de t'appuyer sur le fait que les gens vont faire les formations deviens un transmetteur deviens un libérateur deviens un canal par lequel le Saint-Esprit va guérir les cœurs brisés mais il ne peut pas guérir les cœurs brisés si tu n'es pas d'abord rempli de la connaissance toi-même de la vérité comment peux-tu libérer les gens de l'ignorance lorsque toi-même tu es un ignorant comment peux-tu amener les gens à connaître la vérité lorsque toi-même tu ne connais pas la vérité voilà pourquoi tu dois commencer par t'établir par te fixer par t'enraciner dans la vérité ainsi tu pourras emmener d'autres personnes à être assis dans la vérité il ne s'agit pas d'avoir entendu la vérité il ne s'agit pas d'avoir entendu parler de la vérité il s'agit pour toi de connaître personnellement la vérité de l'œuvre achevée de la croix la vérité de la parole de Dieu fais de cette parole l'objet de tes désirs fais-la demeurer en toi car ta capacité à aider ta capacité à assister ta capacité à servir va dépendre de ta compassion mais va aussi dépendre de la qualité de ton dépôt il y a trop d'autres vous m'avez dit l'esprit tu es vide tu as entendu les enseignements mais l'enseignement n'est pas demeuré or il a dit si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous là vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira si vous demeurez dans ma parole dans mes paroles et que mes paroles demeurent elles doivent demeurer en vous alors prends la résolution tu veux que l'onction grandisse en toi prends la résolution de devenir une personne qui demeure dans la parole et en qui la parole demeure ta capacité à aider les gens va dépendre de ton propre dépôt or nous t'emplorons en fait l'onction doit grandir l'autorité doit augmenter sort de la négligence décide de prendre le temps pour asseoir la parole tu ne peux pas être un instrument de guérison de guérison des cœurs brisés si toi-même tu ne connais pas la vérité et si cette vérité ne t'a pas affranchi toi-même comment un blessé peut-il guérir un blessé comment une âme meurtrie peut-être guérir une âme meurtrie il faut que la parole te guérisse toi et quand tu vas parler aux gens qui sont malades dans leur cœur c'est la parole que tu es devenu la parole faite chère qui te donnera du crédit voilà pourquoi tu dois la faire asseoir en toi-même devenir l'expérimentation vivante de la parole l'onction que Dieu t'a donnée a besoin d'action l'action va dépendre de ton cœur de compassion mais aussi de ton propre dépôt voilà pourquoi tu dois préserver le dépôt et augmenter le dépôt nous te remercions la saison dans laquelle nous sommes annonce que ta gloire sera manifestée alors délivre-nous de toutes ces zones de confort de médiocrité de nonchalance délivre-nous onction de Dieu viens nous saisir réveiller animer embraser réveillons-nous le désir ardent de demeurer en permanence dans ta présence mais aussi le désir ardent de nous nourrir en permanence de ta parole et le désir ardent de porter les fardeaux des autres afin que nos fardeaux à nous aussi soient portés conformément à ta parole nous te rendons grâce pour la dynamique dans laquelle tu nous emmènes nous te remercions parce que ta parole sera faite chère et cette année 2021 va commencer à voir la manifestation d'une dimension d'éclat qu'on n'avait jamais vue nous te rendons grâce parce que tout ce que tu es en train de faire vise le même objectif la parole des lords sera faite chère les témoins seront constatés des évangélistes et des influenceurs seront enfantés des personnes que le monde ne pourra plus mépriser dans la vie sera utile des bonnes oeuvres seront enfantés à travers nos vies ça a pris le temps que ça a pris mais c'est la saison où la lumière va briller au sein des ténèbres béni soit le nom de celui qui a commencé cette belle oeuvre en nous béni soit le nom de celui qui nous assemble et rassemble béni soit le nom de celui qui va nous faire baigner dans une dimension d'onction sans précédent béni soit le nom de celui qui nous bâtit nous te rendons grâce il y a de l'espoir pour ta vie mon frère ma soeur jeune homme jeune vieillard il y a de l'espoir pour ta vie ne dis pas ma vie est fichue non bien aimé non il a dit la gloire de la dernière mais ça sera plus grande que la cette de la première je tiens à te dire quelle que soit mon frère qui sa propre fallible par hitting au qui c'est effectivement une plus La grâce de l'accélération divine La grâce de l'accélération divine Que le feu de Dieu ne s'éteigne plus jamais en toi Que son embrasement t'attrape comme jamais auparavant Que la main qui est sur moi vienne sur toi Que la main qui embrasse mon cœur vienne embraser ton cœur Que le sel qu'il a mis en moi saisisse ton cœur Dans le nom de Jésus le Christ La qualité de ta réponse va t'intervenir à la qualité de ton toucher Que la main qui me saisit saisisse ta vie Parce que Dieu ne veut pas être que nous soyons une poignée Dieu réveille une armée La négligence te quitte La lourdeur te quitte La lourdeur te quitte Le feu te saisit Son feu te dévore Le sel de sa maison Te consomme de l'intérieur Tu ne connaîtras plus de défaite Tu ne seras plus vaincu par la peur Tu ne seras plus jamais vaincu par le rejet Je déclare et je décrète Ce dont j'ai triomphé Tu vas triomphé Ce dont j'ai triomphé Tu triomphes maintenant Au nom de Jésus La qualité de ton amène Détermine la qualité de sa réception Ce qui ne m'a pas arrêté ne t'arrêtera pas Ce qui est écrasé devant moi Sera écrasé devant toi Voilà pourquoi je vois le bras de la sorcellerie Qui t'est définitivement ta vie Je vois l'esprit de terreur L'esprit d'échec L'esprit de pauvreté Lâchez totalement ta vie Je commande un transfert de grâce Je commande un transfert d'autorité Je commande un dépôt de feu Augmenté, multiplié Une grâce multipliée Sur ta vie Que la grâce soit multipliée Sur ta vie Que la connaissance de Dieu Soit multipliée Dans ton cœur Que la compassion de Christ Soit multipliée Tu sens des murmures Tu sens des critiques Tu sens de l'amertume Reçois la compassion de Christ La compassion pour les perdus La compassion pour les nécessiteurs La compassion pour les pécheurs Ce cœur de compassion Te remplit maintenant Un à trois Ce cœur de compassion Te saisit Comme jamais auparavant J'ai dit un J'ai dit deux Est-ce que tu es prêt ? Lève la main Il va greffer un nouveau cœur Il va greffer un cœur de compassion Les gens que tu critiquais Tu vas pleurer dans la prière pour eux Les gens que tu méprisais Tu vas pleurer en intercession pour eux À trois Cette grâce te localise Est-ce que tu es prêt ? Machallah Le cœur du Père Va venir presser ton cœur Le cœur de pierre Quitte ton cœur Bienvenue Au cœur de chèvre Je dis trois Reçois ce cœur Reçois ce cœur Un cœur pour les perdus Un cœur pour les perdus Un cœur pour les pécheurs Un cœur pour les personnes brisées Un cœur pour les personnes malades Un cœur pour les personnes abîmées Un cœur pour les personnes Esclaves du péché Les mêmes que tu critiquais hier À partir d'aujourd'hui Reçois ce cœur Reçois ce cœur Reçois ce cœur Tes paroles ne seront plus des paroles de critique Tes paroles ne seront plus des paroles de jugement Tes paroles seront des paroles de compassion Et à cause de cela Regarde comment l'Esprit va te saisir Regarde comment il va te saisir Il va te saisir pour faire le bien Je vois quelqu'un nourrir des multitudes sans effort Pas à cause de tes prières Mais à cause de ta compassion Tu vas passer pour toi Pour changer chaque cinq pains et deux poissons En multitude Des multitudes seront arrosées à travers toi Je vois des transferts de richesses venir vers toi Afin de faire de toi Un faiseur de bien Une faiseuse de bien J'appelle ces détournements Je commande le détournement De l'argent acquis par l'intérêt et l'usure De l'argent caspillé Que c'est d'argent Parce que tu vas ton cœur de compassion Les gens qui dinaptent l'argent Vont amener ses fortunes Que ses fortunes viennent à toi Qu'elles viennent à toi pour aider Qu'elles viennent à toi pour soutenir Qu'elles viennent à toi pour faire le bien Je ne sais pas à qui je parle Mais si tu reçois cette parole Alors tu dois dire amène Et tu dois dire j'en reçois L'onction vient sur toi Et ce cœur de compassion Va te multiplier Au nom de Jésus-Christ Il va te faire prospérer Pas parce que tu voulais avoir une grosse voiture Mais parce que tu voulais faire le bien Que cette grâce vienne sur toi La discipline, la créativité La diligence, l'inspiration L'ingéniosité L'inventivité Que l'esprit de sagesse Que l'esprit d'intelligence Que l'esprit de révélation Te donne accès à des secrets Que le monde n'a pas entendus Le monde, les yeux des hommes n'ont pas vus Les oreilles n'ont pas entendu On n'a pas appris ça à l'école Je dis reçois cette sagesse Reçois ce téléchargement Des idées extraordinaires Et la discipline Pour les amener à manifestation Je commande Que l'argent acquis par l'intérêt Et l'usure Les richesses des nations Viennent à toi Pas parce que tu veux une grosse voiture Pas parce que tu veux ta grande maison Mais parce que tu veux être un instrument Un instrument Un instrument Reçois cette grâce Dans le nom de Jésus Le Christ Maragosea Oh Père merci Car j'ai poussé par le Saint-Esprit Et les hommes ont parlé de ta part Et tu as dit Je confirme La parole de mon serviteur Si c'est toi qui m'as appelé A libérer cette parole Confirme-la maintenant Confirme-la dans une dimension Jamais vue Dans une dimension d'émerveillement Parce que tu nous donnes le cœur Qui va permettre D'opérer avec l'onction Le cœur du Père Le cœur de compassion Lève les mains Père saisis ces mains Fais-les prospérer maintenant 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 Il n'y a pas de serpent dans tes mains C'est fini Tout serpent qui avait mordu ta main Part Tout esprit de pauvreté Part Tout esprit de médiocrité Part Tout esprit d'échec Part Tout esprit de disette Part Galère Tu pars Le Seigneur fait prospérer L'ouvrage de tes mains Pas parce que tu veux Avoir ta grosse voiture Et ta grande maison Mais parce que tu veux être son instrument Tu veux être son trésorier Tu en bénéficieras Mais ça ne sera pas pour toi Reçois cette grâce Tu es béni pour être une source de bénédiction Tu béniras au-delà de tes espérances Parce que Dieu Mets en toi son propre cœur à lui Tu deviendrais un contributeur pour le royaume A une dimension sans précédent Parce que tu ressens la compassion de Dieu Par rapport à ses édifices Tu en as assez de voir la maison de Dieu Être une ruine Tu en as assez de voir la maison de Dieu Être banalisée et méprisée Que le transfert de richesse localise ses mains Par l'année prochaine Maintenant La diligence dont tu auras besoin Tu n'as pas besoin que de grâce Tu as besoin de la grâce De la diligence Pour enfanter les desseins de Dieu Cette grâce de la productivité Localise ses mains au nom de Jésus Tu reçois abondamment Afin de donner abondamment Père merci Tu confirmes La parole De ton serviteur Élève la voix Et rend grâce à Dieu Je te dis Je vois une accélération Dans tous les domaines Attraper ta vie Je vois le temps être racheté Élève la voix En grâce à Dieu Si tu crois que Dieu t'a parlé Que tu as reçu Élève la voix En grâce à Dieu Ta vie sera utile Comme elle n'avait jamais été Si ta vie avait commencé à être utile J'appelle une multiplication par 10 De ton niveau d'utilité J'appelle une multiplication par 10 Aujourd'hui De ton niveau de prospérité De ton niveau de faveur De ton niveau d'éclat De distinction Une multiplication au minimum Au minimum par 10 Tu vas aller par panier La dimension des 30 fois plus viendra Mais j'appelle la dimension De 10 fois plus qu'aujourd'hui déjà Dans les 6 prochains mois Dans les 6 prochains mois 10 fois plus qu'aujourd'hui au nom de Jésus Dans les 6 prochains mois 10 fois plus qu'aujourd'hui au nom de Jésus Si tu le reçois Si tu le reçois Et déclare dans quel domaine 10 fois plus En moins de 6 mois 10 fois plus 10 fois plus de détermination 10 fois plus de créativité 10 fois plus d'inspiration 10 fois plus d'autorité 10 fois plus de puissance 10 fois plus d'onction 10 fois plus de grâce 10 fois plus 10 fois plus 10 fois plus de dépôt 10 jours aujourd'hui 10 fois plus Merci Père Alors vendredi Nous allons faire une veillée de prière A partir de 22h Jusqu'à 1h du matin Mais Je ne veux pas la faire trop tôt Je veux la nuit Celui qui valorise Viendra Je ne sais pas ce qui va se passer Mais je sens que le Saint-Esprit A tellement envie de racheter le temps Je sens qu'il va y avoir Un téléchargement continu Parce que je ne sais pas pour toi Mais je sais c'est quoi être rempli du Saint-Esprit Et je ne me satisfais pas Des dépôts Du niveau tiers Oubliant ce qui est en arrière Je cours toujours vers l'avant Et chaque jour qui passe Il veut t'augmenter Jusqu'à ce que tu deviennes Méconnaissable Et que ton apparence spirituelle Soit complètement métamorphosée Alors qui se sont concernés Viendra